Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Question pour vous deux, comment on appréhende ce match-là ? Saint-Etienne qui est devant Montpellier là. Comment vous l'appréhendez après la déception de la semaine passée ? Il y a deux questions dans l'une. Il y a la déception et il y a Saint-Etienne. La déception, oui bien sûr. Parce qu'on était dans une situation où il fallait gagner absolument contre Lille pour rester dans la course à la quatrième place. En pensant même qu'en prenant trois points, on était plutôt dans une situation favorable au regard de notre saison. Quand on l'a perdue et maintenant Saint-Etienne arrive, je crois que le mot d'ordre c'est de ne pas forcément parler du classement. C'est juste être bien connecté et bien sûr de l'objectif de demain, c'est-à-dire être performant et gagner. Tout simplement gagner. Et puis se révolter aussi parce qu'on ne peut pas accepter d'être dans cette situation. On ne peut pas accepter de jouer des matchs à neuf, même si on peut le gagner à neuf. On ne l'a malheureusement pas gagné. Et finalement, c'est quand on était à neuf que j'ai préféré mon équipe avec beaucoup de révolte. Maël est à côté, j'ai vu Maël plusieurs fois sortir ballon au pied, se retrouver même dans la surface. Et quelque part, ça veut dire que là, il y a une prise de conscience aussi individuelle et collective. Et c'est ce que j'attends de mon groupe demain. Une prise de conscience. L'objectif, ce n'est pas d'être à cette place-là. L'objectif, c'est d'être mieux classé. On a beaucoup à se faire pardonner. Je dis pardonner vis-à-vis du club, vis-à-vis de nos obligations, nos devoirs, vis-à-vis du président. Ce n'est pas acceptable d'être à cette place-là. Il reste deux matchs. J'espère qu'on va montrer une belle image et que ce sera demain un bon match. Moi, je pense qu'on l'appréhende comme tous les matchs. Après, on a une fierté à montrer demain sur le terrain. Pour moi, quand on est Montpellier-Hérault, on n'a pas le droit d'être à la septième place, derrière Saint-Etienne. On travaille tous les jours pour être bien classé. Donc, demain, on va tout donner sur le terrain et on va montrer à tout le monde que les derniers matchs qu'on a faits, ce n'est pas Montpellier. Et j'espère qu'on aura les trois points. Mais ce n'est pas facile à digérer, une déception comme ça. Est-ce que ça a été aussi le travail cette semaine ? Oui, bien sûr. Il faut soigner le mental quand on est dans cette situation. Mais je crois que, d'une part, on a creusé notre situation. On est dans un trou, là. On n'a pas fait ce qu'il fallait toute la saison. Et ce match, je ne suis pas sûr que c'est le match de Lille qu'il faut mettre en avant, quelque part, parce que ce n'est pas... Lille, on joue à neuf quand même. Je crois qu'il y a une frustration quand même par rapport aux décisions. Je ne vois pas pourquoi. J'ai une joueuse qui prend un carton rouge, une autre qui prend un carton jaune qui est à la base de l'échauffouré. Il y a un peu d'incompréhension, mais c'est comme ça. Et après, le mental, c'est ce qui fait avancer. Quand on est bien mentalement, on est bien dans les jambes, on est bien physiquement, on est attentif, on a des attitudes positives, on est bien techniquement, parce qu'on est en confiance. Donc voilà, ça a été un petit peu le travail. Mais comme je l'ai souvent dit, nos semaines de travail ne sont pas forcément impactées quand on a perdu, parce qu'il y a cette envie de rebondir. Maintenant, ce rebond, ce rebond, je l'ai trop souvent attendu dans la saison. Beaucoup trop souvent. Demain, on l'attend réellement. Et on veut montrer des choses, bien sûr. Parce que finalement, même si l'objectif pourrait être quatrième, aujourd'hui, il faudrait un miracle, il faut dire ce qui est. Et on n'a même pas envie d'en parler. Ce que l'on veut, c'est montrer des choses, c'est montrer une bonne image et faire un bon match de foot que tout le monde se dise finalement, on a raté des choses, mais là, ce que vous avez montré, c'est bien. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est ça l'objectif. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas. Ça a été un peu les montagnes russes, cette saison. Et est-ce que tu crois que les points perdus, par exemple, à Saint-Etienne, en début de saison, il y a eu deux matchs nuls à la suite, on a l'impression que l'équipe a couru un peu après ces points perdus. Elle est revenue par moment et puis après, il y a eu de nouveau... Est-ce que... Je ne sais pas si c'est mental ou tout ça, mais est-ce que finalement, c'est aussi essoufflé le fait de courir après des points perdus comme ça ? Oui, c'est usant. Automatiquement, l'état d'esprit est mis à mal, la cohésion d'équipe est mise à mal quand on gagne moins de matchs. Quand on a des objectifs et qu'on est un petit peu en difficulté par rapport à ces objectifs, la cohésion, l'état d'esprit, c'est toujours plus difficile. Toujours, toujours. C'est valable pour toutes les équipes. Du coup, il faut rechercher ça. Il faut rechercher à inverser la tendance. Par moment, on a réussi dans la saison, mais on a malheureusement replongé. Après notre saison, et là, j'en veux à mon groupe quelque part. C'est trois matchs que l'on perd à la 95e minute. Je crois que c'est à chaque fois la même minute en plus. C'est quelques secondes d'inattention, de concentration. À la fin, c'est cinq points. Avec cinq points de plus, on serait beaucoup mieux. On a frappé, je l'ai dit l'autre jour, neuf fois sur dix sur nos dix derniers matchs, sur le poteau. Mais je ne parle pas de la première partie de saison. Je pense qu'on a dû faire poteau ou barre sur une saison. C'est trop. On a trop raté de choses. On a été déficients par moments. Quand je vois le premier but encaissé la semaine dernière, c'est compliqué de réussir des objectifs en encaissant ce type de but. Voilà, clairement. Mais le groupe est conscient de ça. C'est une saison qui est difficile. parce que plusieurs choses qui ne sont pas favorables s'ajoutent, tout simplement. Maintenant, vraiment, l'objectif, c'est de montrer une autre image et tout simplement de montrer sur le terrain que l'équipe est capable de faire mieux et qu'elle vaut mieux, qu'elle vaut plus. Maël, même question. Tu as le sentiment que par moments, l'équipe s'est soufflée un peu à courir après les points, à courir après aussi le classement. Comment tu l'as vécu, toi, ce championnat ? Je pense que c'est une année assez compliquée par rapport à certaines années où j'ai pu jouer. Comme l'a dit le coach, on a perdu des points pour moi qu'il ne fallait pas perdre contre des équipes qui étaient normalement inférieures à nous. Après, comme l'a dit aussi le coach, notre saison ne se joue pas sur Lille. Pour moi, sur Lille, j'ai vu une équipe qui était combative. À neuf, on a tout donné. C'est là où on a vraiment vu le mental qu'on avait et malheureusement, on n'a pas su le mettre sur certains matchs. Comme j'ai dit, maintenant, le passé, c'est le passé. On ne va pas rester sur les défaites qu'il y a eu. Il faut avancer. Il reste encore deux matchs. On peut prendre encore six points. Les équipes adverses peuvent en perdre. C'est vrai qu'on n'a plus notre destin en main. Pour moi, on peut encore être quatrième. Demain, on va tout donner. On va être ici pour prendre trois points. Est-ce que sur ces deux derniers matchs, c'est vrai qu'il faudrait plus qu'un miracle, il faudrait au moins deux sur les trois équipes devant. mais est-ce que ça te donne aussi envie d'essayer d'autres choses ou de donner du temps de jeu à des joueuses ou de modifier quelque chose dans l'équipe ou c'est la continuité plutôt ? J'ai la sensation que toute la saison, on a tenté des choses, on a cherché des solutions avec le groupe, avec le staff. Très souvent, d'un match à l'autre, il y avait des petits changements, des petites rotations. À deux matchs de la fin, c'est trop tard de tout révolutionner. Avoir du temps de jeu, ça se gagne. C'est à travers le travail au quotidien, c'est à travers un état d'esprit, c'est à travers une envie de travail. Les joueuses qui vont démarrer demain, c'est celles qui méritent de démarrer demain. Les joueuses qui ne démarrent pas, c'est celles qui n'ont pas assez convaincu sur les derniers jours, sur les derniers matchs. Après, il peut y avoir aussi des retours de blessures et autres, mais parce qu'on a eu des petits bobos sur la dernière quinzaine, comme Milleux qui a été arrêté. Là, il y a le retour de Charlotte Bilbault dans le groupe. Il y a aussi une gestion de groupe à travers des problèmes de blessures. Nous, on ne va pas tout révolutionner, ne serait-ce que je rejoins Maël sur les 30 dernières minutes contre Lille. J'ai vu des choses, j'ai bien aimé mon équipe à ce moment-là. On n'a certainement pas assez fait sur la saison, c'est une leçon que le groupe doit retenir pour la suite. Ça, c'est certain. Maintenant, je pense simplement qu'on ne va pas... Maël évoque le classement, c'est bien, en l'occurrence, ça ne me dérange pas. Il y a une motivation de bien sûr prendre les six points. On a tous cette motivation et puis après, on verra ce qui va se passer. Déjà, on aura un indicateur demain. ça va être un match difficile parce que Saint-Étienne est en confiance. Saint-Étienne, c'est une bonne équipe. Je le dis souvent, le championnat aujourd'hui de D1 est un bon championnat qui est plus équilibré que ce qu'on pourrait le penser. On le met souvent un petit peu en arrière par rapport à l'Espagne ou même parfois l'Italie. J'entends l'Italie. Il y a des joueuses qui ne jouaient pas en France qui d'un seul coup vont en Italie et deviennent des grandes joueuses. Je pense qu'il n'y a pas faux temps entre championnat français et championnat italien et une équipe comme Saint-Étienne est en train de le prouver et fait une belle saison. J'irais même vers le championnat espagnol également. La deuxième partie du championnat espagnol est beaucoup moins forte que notre cœur de championnat français sans problème. Mais vraiment sans problème. Donc voilà, ça va être un match difficile et on le prépare je pense de la meilleure des façons avec notre situation qui n'est pas positive bien sûr parce qu'on n'est pas dans les quatre actuellement et il y a de la déception. Donc cette déception il faut la gommer et ça fait partie de notre job du mien en tant qu'entraîneur et puis des joueuses aussi à être dans l'action immédiatement demain et puis se libérer aussi je veux qu'elle se libère. Très sincèrement on ne peut pas faire le bilan après 20 journées on le fera à la fin mais par moments on ne s'est pas assez lâché non plus on a montré un petit peu trop de fébrilité et ça m'embête beaucoup parce que je suis aussi responsable de ça d'avoir des joueuses qui par moments n'ont pas joué à 100% et ça c'est plus embêtant pour un entraîneur. J'espère que demain on va se lâcher et qu'on va montrer une belle image. C'est le mode ordre que tout le monde a et puis après s'il y a des miracles on verra mais il ne faut pas il faut déjà regardons ce que l'on va faire avant de regarder les autres. Un petit mot juste sur la Coupe de France qui va se jouer à la Mosson. On avait discuté Maël en tout début d'année de saison où tu me disais que c'est une épreuve qui méritait un stade un grand stade aussi d'être à la Mosson même si malheureusement sans Montpellier mais ça va être un bel événement justement d'avoir un écrin comme la Mosson sur un événement comme ça. Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est important de jouer dans des stades qui donnent envie. Après plus personnellement je suis surtout embêté de ne pas être sur le terrain à la Mosson et pouvoir jouer cette finale. On a eu un tirage compliqué quand on joue Lyon c'est dur. Maintenant Fleury a montré qu'en Coupe de France on pouvait battre Lyon on n'a pas été capable. Très sincèrement j'aurais aimé être sur le terrain maintenant que le match se joue à la Mosson à la Méno je ne sais pas au Parc des Princes le fait quand même d'avoir un stade qui peut avoir c'est plus c'est 15 000 oui mais il faut le remplir est-ce que ça va être plus compliqué avec deux équipes je n'entends pas parler donc je ne vois pas comment on peut remplir un stade sans parler de ce match peut-être que ça va venir mais ou alors je ne regarde pas là où il faut regarder mais vraiment je n'entends pas beaucoup parler de ce match et j'ai un doute sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans le stade dans 15 jours il y aurait eu certainement plus de monde si on avait été présent oui ça c'est sûr mais quel est juste le sentiment enfin hormis le stade je lisais qu'il y avait la VAR qui va être installée est-ce que ça c'est une bonne chose sur un one shot comme ça ? malheureusement ça demande beaucoup de moyens et je ne sais pas si c'est sur la finale je sais qu'il y a la VAR pour les playoffs quand on voit notre dernier match je crois que je crois que ça serait top parce que parce que j'ai le sentiment qu'on a été un peu un peu volé tout simplement sur ce dernier match contre Lille c'était c'était particulier maintenant la VAR ne résout pas tous les problèmes mais ça reste une question de moyens donc je très sincèrement je je ne sais pas quoi dire de plus est-ce que sur un one shot pourquoi pas c'est un essai on est sur un grand terrain il y a l'installation donc la question elle ne se pose pas ça ne coûte pas très cher de positionner trois personnes à contrôler puisque tout est tout est réuni à la Mosson d'ailleurs je pense que ça serait plus compliqué effectivement peut-être à et oui c'est un coup il y a beaucoup de stades de D1 qui ne sont pas les stades actuellement utilisés pour la Ligue 1 avec la VAR donc franchement je me préoccupe de mon équipe avant tout il y a